Bonjour, je me suis aperçu que beaucoup de personnes souhaitent augmenter leurs revenus en se lançant dans un petit business. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des idées de petits business rentables et faciles à mettre en place. Le but, c'est de te donner des pistes pour monétiser tes compétences et répondre aux besoins du marché. On va voir plusieurs thématiques comme la monétisation de blogs, les services créatifs, la photographie ou encore la cuisine. On mettra aussi en avant l'importance de la visibilité et de la publicité pour réussir dans ces business. Enfin, on parlera des tendances du marché qui peuvent influencer tes choix d'investissement dans ces secteurs. Prêts à découvrir de nouvelles opportunités Allez, c'est parti pour la première idée Voyons ensemble le concept des petits business, qui peuvent être un tremplin vers l'entrepreneuriat. Ces initiatives sont parfaites si tu veux commencer facilement et à moindre coût dans le monde des affaires. Les petits business, c'est une belle opportunité pour se lancer avec un investissement minimal. Ils sont souvent simples à démarrer, demandant peu de capital et offrant beaucoup de flexibilité. Ils te permettent aussi de tester tes idées sans prendre de gros risques financiers. Avec les tendances actuelles, de plus en plus de gens s'y intéressent, car ils recherchent des alternatives aux carrières traditionnelles. C'est aussi une solution pour générer un revenu complémentaire. En lançant un petit business, tu as la liberté d'expérimenter plusieurs idées avec peu de risques financiers. C'est particulièrement pertinent. Par exemple, la revente d'objets et la rédaction sont deux idées concrètes de petit business. La revente peut générer des bénéfices avec une stratégie d'achat intelligente, tandis que la rédaction te permet de monétiser ton talent pour l'écriture. Revente d'objets Si tu cherches à créer un petit business, pense à la revente d'objets. Tu peux commencer avec un petit budget en trouvant des articles pas chers dans des vides-greniers. Le tout, c'est d'être attentif à la valeur réelle des objets pour maximiser tes profits. La revente d'objets est une activité simple mais potentiellement très rentable. Il suffit d'acheter des articles sous-évalués dans des vides-greniers ou les magasins d'occasion, de seconde main, puis de les revendre en ligne avec une belle marge. Ça demande un bon sens du commerce et la capacité à repérer les bonnes affaires. Rédaction d'articles Si tu aimes écrire, la rédaction d'articles de blog peut être une super opportunité. En maîtrisant le SEO, tu peux attirer plus de visiteurs et donner plus de crédibilité à tes contenus. C'est une compétence recherchée par beaucoup de sites web. Même s'il y a semble vouloir te piquer la place, la rédaction d'articles a encore un bel avenir devant elle. En plus, tu peux monétiser ton blog grâce à l'affiliation. En recommandant des produits pertinents, tu augmentes tes revenus tout en offrant du contenu de qualité à tes lecteurs. Monétisation de blog La monétisation via l'affiliation est une méthode efficace pour augmenter tes gains. En collaborant avec des marques ou en utilisant des plateformes spécialisées, tu peux toucher des commissions intéressantes sur les ventes générées par tes recommandations. Surtout si tu utilises des plateformes que peu de personnes connaissent. L'important, c'est de choisir des produits qui correspondent bien à ton audience. Si tu te concentres sur une niche spécifique, tu peux vraiment augmenter ton taux de conversion. Création de tutoriels Une autre option intéressante est de créer et vendre des tutoriels en ligne. Si tu maîtrises un domaine technique, tu peux en tirer profit. Si tu utilises des illustrations dans tes tutoriels, ils seront plus attractifs et clairs, ce qui augmentera leur valeur. C'est un excellent moyen de rendre ton contenu plus engageant et d'augmenter tes revenus. Cela nous amène à parler des services créatifs, qui sont également très demandés. Les services créatifs offrent des tonnes de possibilités. Des créations comme des logos, cartes de vœux ou thèmes WordPress sont en forte demande, car les entreprises et particuliers cherchent des designs uniques pour se démarquer. Il est donc important de développer tes compétences en graphisme pour transformer cela en business rentable. Avec l'explosion du e-commerce et des réseaux sociaux, la demande pour des contenus visuels originaux n'a jamais été aussi forte. Cela s'inscrit dans une dynamique où la publicité et la visibilité sur les réseaux sociaux deviennent des opportunités incontournables à exploiter. Publicité et visibilité La maîtrise des réseaux sociaux est essentielle pour aider les entreprises à augmenter leur visibilité en ligne. En proposant des services de marketing digital, tu peux non seulement élargir leur audience, mais aussi leur offrir une stratégie personnalisée grâce à des outils d'analyse. Et là se traduit par des campagnes plus efficaces et une meilleure relation avec le public cible. Côté création de sites web, c'est important d'offrir des services adaptés aux petites entreprises. Un site bien conçu est un atout majeur aujourd'hui. Avec la croissance du digital, c'est une compétence très recherchée. Cela s'aligne aussi bien avec le montage vidéo et l'arbitrage de services. Montage vidéo et arbitrage de services Le montage vidéo est devenu un service clé avec la popularité des plateformes comme YouTube. Beaucoup de créateurs de contenu recherchent des professionnels pour améliorer la qualité de leurs vidéos. Un bon montage peut vraiment faire la différence et capter l'attention du public. En parallèle, l'arbitrage de services, qui consiste à acheter des services à prix bas pour les revendre, est une autre opportunité. Il te suffit de trouver des fournisseurs fiables pour garantir la satisfaction des clients. C'est eux qu'il faut retenir en résumé, que ce soit avec la revente d'objets, la rédaction, la création de tutoriels ou encore les services créatifs, il y a de nombreuses façons de lancer un petit business rentable. L'important est de rester attentif aux tendances du marché et d'adapter tes offres en fonction des besoins. Chaque opportunité a ses avantages, et avec un peu de persévérance, tu peux transformer une idée simple en une belle réussite tu trouveras sous la vidéo les liens vers des opportunités. Je te souhaite une belle réussite.